Salut, aujourd'hui on fait une sortie sur Paris, à Paris 13ème, on va aller voir le manga café, donc du coup c'est parti, allons-y ! Alors le manga café en fait c'est une boutique d'inspiration japonaise qui vient des mangakisa qu'on trouve au Japon. C'est un espace où les gens viennent se détendre en fait généralement. Et ils viennent pour lire, ils viennent pour boire, passer un moment avec leurs amis, tranquilles, au calme. Et c'est ce qu'on a essayé de reproduire ici, ici à Paris. T'es mort ! Ya, oh ! Regarde les hippopotames ils sont venus quoi. Ils sont carrément sentis bleu pour ma famille après je repars sur un dos d'hippopotame. La boutique elle ça fait 5 ans qu'elle existe, elle a beaucoup évolué à la base on était vraiment axé sur tout ce qui était librairie et bibliothèque. et entre temps on a commencé à l'évoluer un petit peu vers le concept store qu'on a grandi petit à petit donc avant on n'avait pas du tout par exemple tout ce qui était l'épicerie japonaise que maintenant proposent ici on a des t-shirts on a des bento on a des accessoires on a tous les produits pour pouvoir permettre aux gens à prendre à dessiner les mangas ou que ce soit autre chose en fait tout le matériel pour le dessin on a beaucoup d'accessoires beaucoup de livres outre les mangas sur la culture japonaise et voilà on essaye de te répondre à toutes les demandes à toutes les demandes à peu près à essayer de toucher le plus grand public quoi je me rappelle plus non bref de la nourriture japonaise ce n'est pas un sushi chez plus non vous l'ouvrez et ça devient une chaussette il est triste moi j'aime le totoro à la pastèque je trouve trop beau ça commence que ce soit en semaine ou le week-end on a beaucoup de monde parce que des gens nous ont ouvert toute l'année tout le temps on connaît pas les jours fériés on connaît pas on connaît pas tout ça donc c'est ça c'est cool pour les gens même le dimanche quand ils veulent faire une sortie on a beaucoup de gens qui viennent ici on a des groupes aussi il ya beaucoup d'animateurs ou d'éducateurs qui viennent et qui amène les enfants ici pour passer un petit moment en fait un petit moment détente au manga café et puis ça coûte moins cher qu'un voyage au japon quoi ça coûte moins cher qu'un voyage au japon il ya une petite immersion quand même assez sympathique